La France joue une carte difficile au Sahel. Ses épaules supportent à elle seule le poids, la charge symbolique de la lutte contre le terrorisme dans la région. Elle est l'incarnation des forces étrangères qui se sont déployées sur zone. Une incarnation seulement, puisque la France n'est pas seule, les Américains et les Européens sont sur zone, dans une moindre importance, c'est vrai. Mais Paris catalyse, Paris sédimente les attentes des populations locales qui disent « Vous êtes là, vous n'êtes pas chez vous, vous intervenez, il y a toujours des attaques, ça ne marche pas, que se passe-t-il ? » On peut comprendre les questions qui sont relatives à l'efficience opérationnelle. Une guerre, qui plus est asymétrique, n'est pas facile à remporter. La France le sait, elle dépense de l'argent, elle perd des hommes. Son nom est parfois conspué dans des manifestations. Elle paie chèrement le fait de supporter seule, une fois encore, le poids symbolique de la force étrangère qui mène la lutte antiterroriste dans la zone sahélo-sarienne. Le pays assume, mais tout de même, et c'est là l'une des raisons pour lesquelles le sommet de Pau s'est ouvert dans cette ville qui a payé un lourd tribut à l'opération Barkhane. Sept des treize militaires tués dans l'accident, cela s'est passé en décembre au Mali, et bien était issu justement de cette ville de Pau du cinquième régiment d'hélicoptères de combat. Donc tu vois, ce sommet c'est aussi une façon de dire « Ben voilà, nous aussi on y est et on fait le job, les Français assument, mais ils se sentent aujourd'hui, alors après ça peut plaire ou ne pas plaire, mais ils se sentent une certaine légitimité pour dire, suggérer, avec plus ou moins d'habilité, oui c'est vrai, mais dire et suggérer ce qu'ils pensent réellement de la situation, ce qui peut expliquer ce parler français, peut expliquer parfois le climat diplomatique qu'on a pu vivre ces dernières semaines, si ce n'est tendu, on va dire, traversé de crispations, parfois même d'incompréhensions, d'aucuns usant d'ironie pour parler de la convocation de Pau et non du sommet de Pau, ce que l'on peut comprendre encore une fois. Mais ce sommet en tout cas a pour but de se réunir à un moment charnière. Charnière pourquoi ? Parce que si les opérations Serval et Barkhane ont arrêté, la progression est claire des groupes radicaux, elles n'ont pas pu empêcher la dilution du discours narco-djihadiste dans une région fragilisée. Regardez le Niger, regarde le Burkina Faso, contenir une menace, ce n'est pas remporter une guerre. Aujourd'hui la France, ce qu'elle fait, elle répond à la demande des pays africains qui sollicitent son aide. Paris n'a qu'un objectif, honorer ses engagements, faire le job et rentrer au bercail. Point à la ligne, que les choses soient très claires. Il n'y a pas d'agenda secret, l'objectif de Paris c'est gagner la guerre et partir.